Donc après avoir vu la question 4, donc dans la question 4 on avait un mouvement circulaire de rayon R. D'accord ? Donc dans cette question 5, ce qu'on a, ce qu'on va faire, donc on va perturber un petit peu notre système. Perturbation autour du mouvement circulaire. Mais il faut faire attention à ne pas perturber trop le système. C'est pour cette raison qu'il est dit, en posant R égale à R plus ε, avec ce ε, avec ε, il tend vers 0. D'accord ? Donc on fait une petite perturbation. On a notre mouvement circulaire, donc la particule qui a, donc on a cette trajectoire circulaire. Et ce qu'on fait, on va perturber un tout petit peu, d'accord ? De tel que R égale à R plus ce ε-là. Et on va voir ce qu'il va se produire. Bon, en effet, ce qu'il va se produire, c'est qu'on va avoir un mouvement qui est comme ça. Quand on va faire cette perturbation. Et l'objectif, c'est de donner la fréquence d'oscillation F, qui est égale ici à 2π sur ω. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette question 5. Donc petit i, il est dit, en posant R, petit r est égale à R plus ε, avec ε tend vers 0, établir l'équation du mouvement radial en ε et déterminer l'expression de la fréquence des oscillations autour de la trajectoire circulaire. Donc, d'après les questions précédentes, je crois, petit 3. Donc dans 3, on avait l'équation de la trajectoire, c'est MR de point moins Pθ au carré sur MR. Donc, je vais revoir cette équation, donc l'équation de la trajectoire qu'on a trouvée. Oui, sur MR à la puissance 3, plus A égale 0. Donc c'est ce qu'on a trouvé dans la question 3. Maintenant 5, puisqu'on pose R égale à R plus ε, donc cette équation 1 devient R, c'est une constante, donc R de point, grand R de point est égale à 0. Donc on va trouver M ε de point moins Pθ au carré sur R plus ε à la puissance 3 plus A égale 0. Donc ici, puisque ε, il tombe vers 0, ici on a R plus ε à la puissance 3. Donc on va essayer de faire un développement limité ici. Or, 1 sur, on va essayer de faire un développement limité ici, égale, donc ici égale directement, 1 sur, donc puisque ici, je vais utiliser le fait que ce ε, il tombe vers 0. Donc je vais mettre R à la puissance 3 en facteur. Donc pour obtenir R à la puissance 3, facteur de 1 plus ε sur R, tout cela à la puissance 3. Et cette quantité, elle est très faible, elle tombe vers 0. Donc ce que je vais faire ici, c'est utiliser, donc je rappelle quand même que 1 sur, plutôt que 1 plus x à la puissance n est égale à à peu près à 1 plus nx. Donc je vais utiliser cette relation, bon ça, ça vient tout simplement du développement de Taylor, etc. Donc au voisinage de 0. Donc c'est ce qu'on va faire ici, donc, on va dire que 1 sur R plus ε à la puissance 3, donc égale, qui est égale à cette quantité, c'est aussi 1 sur R à la puissance 3, multiplié par 1 plus ε sur R à la puissance moins 3. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais utiliser cette relation, je vais dire que ça égale à peu près à 1 sur R à la puissance 3, 1 moins 3 ε sur R, en toute simplicité. D'accord ? Donc, on obtient, je vais tout simplement remplacer ici, on obtient M ε de point, moins πθ au carré sur R à la puissance... Bon, ici, il me manque un M. D'accord ? Désolé, donc il me manque ce M là. Donc, sur M, R à la puissance 3, sans oublier 1 moins 3 ε sur R plus A égale à 0. D'accord ? Donc ici, il ne faut pas oublier que... Or, d'après les questions précédentes, on a déjà donné l'expression de cette expression. Donc, on a déjà πθ² sur M, R à la puissance 3, ça égale à A. D'accord ? Donc, on a déjà vu ça. Donc, on a M ε de point. Donc ici, j'ai A. Tout ça, c'est A. Donc, j'ai ici, moins A plus A. Donc, on a M ε plus... Donc ici, je vais avoir 3A sur R, parce que cette quantité A, multipliée par ça, c'est 3A ε R, 3A ε sur R, égale à 0. Donc, ce que je vais faire là, c'est diviser tout le monde par M pour obtenir ε de point, plus 3A sur M, R, ε, égale à 0. Donc, ce qu'on va faire, on pose tout simplement ω² égale à 3A sur M, R, ce qui implique que ω, c'est la racine carrée de 3A sur M, R. Et là, si on veut, par exemple, si on vous demande de donner ω en fonction de σz, qui est tout simplement πθ, eh bien, il suffit juste d'utiliser cette relation qu'on a ici. Or, on sait déjà que R égale à πθ² sur M, A, à la puissance 1 sur 3, et on a déjà dit que πθ, c'est neutre que σz, d'accord, donc, le ω égale. Donc, je vais mettre ici racine 3, d'accord, et ici, j'ai R. R égale à σz² sur M, A, à la puissance 1 sur 3, et avec ce racine à la puissance 1 sur 6. Donc, j'ai ici quelque chose à la puissance 1 sur 6. Donc, je ne parle que de ce R. Le R, on a dit que c'est σz² sur M, A, c'est-à-dire σz² sur M, A, parce que R, il est en bas ici. Mais n'oubliez pas que j'ai ici M, et bon, j'ai mis ici racine 3, ce n'est pas un problème, mais j'ai ici M, A à la puissance 1 sur 2. Donc, j'ai toujours A et M. Afin de toujours avoir à la puissance 1 sur 2, il suffit juste d'avoir ici à la puissance 3, parce que A à la puissance 3 avec 1 sur 6, c'est à la puissance 3 sur 6, ce qui est A à la puissance 1 demi. De même, et pour le M, pour le M, c'est la même chose à la puissance 3. Donc, ce qui va se produire, un M ici va disparaître avec un M, pour avoir M², et ici, je vais avoir A à la puissance 4. Donc, si on vous demande de donner son expression en fonction de A, M et σz uniquement, s'il vous plaît, utilisez cette technique-là. Donc, il ne faut pas faire les calculs bêtement. Donc, il suffit juste de réfléchir un petit peu avant de faire les calculs. D'accord, donc, on a donné ça, et si on veut, si on veut, maintenant, la fréquence des oscillations, donc l'équation du mouvement, on l'a trouvée, là, voilà l'équation du mouvement, la fréquence d'oscillation F égale à 2π sur ω avec ω égale à cette valeur. Donc, on a pu répondre à cette question. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, après, il faut faire la question 2i. Donc, bien sûr, il faut faire cette question vous-même. Si vous ne faites pas cette question vous-même, pas la peine de voir le corriger. Merci.